salut à tous et merci de me retrouver là pour une nouvelle édition de la minute quinte et minute quinte et comme vous le savez en partenariat avec le site the turf point fr alors ce lundi 22 août nous débutons la semaine avec les sauteurs du côté de clairfontaine une réunion intéressante qui nous attend et un quintet huitième course du programme le prix ville de deville une épreuve qui a certainement été visée par pas mal d'entraîneurs une épreuve sur le stipple comme vous allez le voir 4500 mètres à parcourir dans ce handicap 14 concurrents qui seront au départ un 95000 euros de dotation dans cette compétition qui sera bien entendu prévu vers 18 heures comme maintenant chaque lundi à cet été on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 12 raf le classique vous le voyez c'est un concurrent qui a connu une longue interruption de carrière plus de deux ans avant de revenir en piste et de s'imposer il s'est imposé de belle manière c'était sur cette piste sur la piste de clairfontaine donc ce numéro 12 raf le classique vous allez le voir la dernière fois il a terminé deuxième et il battait certains dériveaux qu'il retrouve un notamment d'entor des obos ou encore hispanique moon je pense que c'est un concurrent pour ses premiers pas dans ce type de compétition qui a une belle carte à jouer en plus on le muni de hier pour la première fois donc vraiment on essaye de mettre tous les atouts de son côté un c'est en gros de 7 ans qui encore tout neuf et puis j'ai vu clément le fèvre qui va prendre une livre de livres pardon un kilo en plus pour le monter c'est vraiment un signe de confiance si si on le pense capable de surmonter un kilo en plus dans cette compétition donc attention je pense que ce numéro 12 peut s'imposer dès ses premiers pas à ce niveau là ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 5 hispanique moon une jument de cinq ans qui a fait une bonne rentrée 1 elle a terminé 4e de la course référence notamment derrière raf le classique elle va certainement afficher des progrès sur cette sortie elle a déjà couru un une seule fois au niveau des handicaps c'était du côté de peau en steeple elle terminée deuxième l'hiver dernier donc ce numéro 5 hispanique moon qui a vraiment les moyens de rivaliser dans ce type de catégorie et je l'aime beaucoup je pense qu'elle a vraiment une belle carte à jouer qu'elle va sans doute afficher des progrès sur sa rentrée attention elle est tout à fait capable de lutter pour les premières places également ensuite en troisième position j'ai tenu las donne le change donne le change qui n'est autre que le tenant du titre de cette épreuve alors certes il a gagné l'an passé en 61 cette fois ci les prix en 64 maintenant au printemps il a fait l'arrivée d'un handicap en 64 et demi donc voilà il a été baissé d'une livre depuis il a repris un peu de fraîcheur depuis sa dernière sortie sur l'hippodrome d'auteuil je pense que son entraîneur a du le pot a dû peaufiner la condition de son pensionnaire bon il âgé de 9 ans il a moins de marge maintenant je pense qu'il va tout faire pour lutter pour les premières places et malgré les 72 kg je pense qu'il est tout à fait capable de réaliser une performance de choix également ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 8 elvis de balme elvis de balme qui est en grande forme comme vous le voyez trois cours cette année irréprochable il vient de terminer deuxième d'un quintet plus the 5 sur l'hippodrome de de claire fontaine également donc un cheval qui est en grande forme vous allez le voir oui voilà c'était le 28 juillet dernier il battait notamment kali night qui le retrouve dans cette compétition donc un cheval qui est en grande forme et qui revient sur le stipple avec de grosses ambitions gelo juliani le connaît parfaitement un représentant de françois nicole toujours redoutable à ce niveau là donc attention c'est numéro 8 elvis de balme que j'ai retenu en quatrième position ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 3 risque du brisé alors lui il débute dans les handicaps sur le stipple il a déjà couru en haie c'était pas si mal là c'est ses premiers pas dans les gros handicaps en stipple et il est en forme il vient de s'imposer du côté du lion danger de 11 longueurs sur un stipple long de 4000 mètres donc voilà c'était une course à condition maintenant la forme est là c'est un angre de cinq ans face à ses aînés j'aime toujours beaucoup ce type de profil donc voilà malgré les 70 kg pour sa première sortie dans dans cette catégorie en stipple je pense qu'il est tout à fait capable lui aussi de réaliser quelque chose de bien donc le numéro 3 risque du brisé que j'ai retenu en cinquième position ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 11 beryl bay un concurrent bien connu vous le voyez c'est un hongro de 11 ans il vient de terminer deuxième d'une des courses références c'était c'était où c'était le 4 juillet dernier le prix léopold dorsetti déjà sur l'hippodrome de claire fontaine c'était sur une distance un peu plus courte en 3900 mètres il me semble là ce sera 4500 mètres mais voilà il réalisé une belle performance il a l'aptitude à cette piste voilà c'est un sauteur expérimenté qui est bien placé en plus au niveau du poids en bas de tableau je trouve vraiment qu'il a un profil très séduisant et si ça se passe bien il est vraiment capable de faire quelque chose lui aussi de très bien dans cette compétition donc le numéro 11 que j'ai retenu en sixième position ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 6 en zori également une jument en grande forme vous allez le voir elle a terminé troisième derrière beryl bay j'ai suivi cette ligne le prix léopold dorsetti c'est une concurrente qui a également de l'expérience cette en zori ludovic philippe rond qui la connaît parfaitement voilà vous le voyez elle se montre irréprochable à part une chute cette année elle a toujours terminé dans les quatre premières elle a même réussi à s'imposer à trois reprises en stipple donc c'est un gage de qualité je l'ai retenu seulement septième parce qu'il faut faire des choix mais elle a tout à fait le droit de terminer dans les cinq premiers et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 7 à ro caria c'est un concurrent qui lui aussi va effectuer ses débuts dans les handicaps il s'est déclenché l'an passé un l'été dernier après une sortie à réclamer en haie derrière il a couru en stipple et vous le voyez il n'a jamais déçu la dernière fois c'était une quatrième place dans une liste aide il me semble donc un concurrent qui a quand même montré des moyens qui ne cessent de progresser il faut voir ce que ça peut donner pour son comportement à l'occasion de ses premiers pas dans ce type de confrontation maintenant vu ce qu'il a montré on doit s'en méfier on doit s'en méfier au moins pour une place donc je l'ai retenu en huitième position et enfin en quatre noms partant j'ai retenu le numéro 9 d'entor des obo c'est un concurrent qui est très régulier en gros de six ans qui fait toutes ses courses qui a couru deux fois cette année deux fois troisième maintenant voilà faut faire des choix c'est un des concurrents qui a vraiment le droit de terminer quatre cinquièmes faudra que ça se passe bien il a il a de la qualité mais bon comme je l'ai dit il faut faire des choix ce sera un regret pour moi mais ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à le glisser dans vos jeux on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant le 5 l'as le 8 le 3 le 11 le 6 et le 7 et en cas de non partant le numéro 9 voilà vous savez tout ce sera donc la réunion en course 8 prévu à 18 heures ce lundi 22 août 2022 vous le savez nous sommes en partenariat avec le site de turf.fr vous avez plusieurs liens sur notre site turf-fr.com pour y accéder vous avez jusqu'à 250 euros d'offert par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement vip au site turf-fr.com voilà moi comme conseil de jeu bah écoutez l'épreuve est assez ouverte mine de rien parce qu'il ya beaucoup de profils différents maintenant le numéro 12 raf le classique je pense vraiment qu'il a été préparé avec soin pour cette compétition le muni de hier avec un kilo en plus de la part de son partenaire attention je pense qu'il est vraiment capable de jouer les tout premiers rôles le numéro 5 hispanic moon qui fait également son retour à ce niveau là qui a montré des moyens après une bonne rentrée qui peut afficher des progrès puis l'as donne le change tenant du titre voilà ce sera mes trois premiers chevaux les trois concurrents que je vous conseille en base on va faire un petit point sur nos deux rubriques top prono et turs sélection vendredi qui vous indiquaient tiercé écarté puis quelques trios très rémunérateur vous le voyez 999 euros de chaque côté 633 euros et puis la 456 euros également du côté de turs sélection donc nos deux rubriques qui se sont vraiment bien illustrés puis regardez ce samedi top prono tiercé ordre carte et ordre et quintet ordre près de 10 000 euros le quintet ordre voilà si vous voulez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois l'offre découverte sans engagement pour le premier mois donc n'hésitez pas à vous rentrer sur turf-fr.com dans la boutique pour pouvoir en profiter moi je vous remercie d'avoir suivi à cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner six mois d'abonnement au site turf-fr.com au prono vip notamment donc à top prono à turf sélection donc n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la minute quintet d'ici là je vous souhaite de bonjour à tous et une bonne journée bye bye